Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule, comme vous avez pu le voir dans le titre, mon top 3 de mes démaquillants préférés. Dans ces démaquillants, j'ai testé l'eau micellaire et les crèmes. Maintenant je préfère l'eau micellaire, mais il y a quand même des laits démaquillants, enfin des crèmes, des laits démaquillants qui sont topissimes. Et donc je vais vous présenter d'abord les deux que j'adore, les deux démaquillants que j'adore, que j'ai presque fini, excusez-moi. Je vais commencer par le diadermine 3 en 1, lait express. Donc c'est le hypoallergénique diadermine et ça c'est super parce que déjà il démaquille super bien, il te laisse une peau douce qui ne colle pas. Il te laisse la peau super douce, il démaquille super bien et super vite, un passage il n'a quasiment plus rien, tu repassnes une deuxième fois et là il n'y a plus rien. Et en plus il te démaquille aussi bien les lèvres, en fait tu as un goût un peu bizarre, mais bon ça va. Les lèvres il te les démaquille parfaitement bien, les yeux, le visage, enfin c'est marqué démaquille parfaitement, mais oui c'est clair. Et c'est hypoallergénique donc ça c'est plutôt cool parce que les peaux comme moi qui sont plutôt sensibles, qui sont grasses, moi j'ai la peau grasse et tout ça. Et souvent avec des démaquillants, ça me démangeait et là c'est pas du tout le cas. Donc ça démaquille super bien, ça laisse une peau brillante, je veux dire tu as la peau toute douce, elle est douce et surtout ça enlève toutes les impuretés. Voilà, c'est ça en fait, ça enlève les impuretés et en plus elle ne démange pas, elle n'a pas d'effet collant sur la peau comme la plupart des laits. Et ça c'est plutôt vraiment génial. Et le fait que ce soit hypoallergénique aussi, ça ne démange pas comme certains démaquillants et en plus voilà, c'est super bien, ça démaquille super bien donc je vous le recommande vraiment. Ça hydrate, mais vraiment la peau en fait, tu te sens que la peau elle respire quand tu le mets et ça n'a pas un effet collant et elle est toute douce et tu ne sens plus. Quand vous passez vos mains comme ça, que vous sentez des boutons, enfin c'est pas complètement lisse, bah avec ça, ça devient complètement lisse et c'est totalement, c'est plus qu'un démaquillant, c'est ça, c'est même, je dirais même que c'est un soin limite. En plus c'est marqué soin, je suis vraiment con. Ouais mais c'est plus qu'un, tu peux l'utiliser en démaquillant mais en soin aussi parce que ça nettoie toutes les impuretés, j'ai même l'impression que ça débouche les pores. Moi je l'ai fait, j'avais quasiment plus de boutons, quasiment, ouais non quasiment plus, j'avais la peau vachement, je sentais que ma peau elle respirait, ça faisait pas effet masque ou t'as pas la peau qui colle de partout comme je le disais et en plus ça démaquille en 2-2, en 2-3, en 2-2, en 2-2 oui. Vous pouvez l'utiliser même pour une solution tonique pour la peau appliquée matin et soir sur un coton. Je sais que moi ça m'a fait un effet de malade, presque plus de boutons, les pores débouchés, en plus d'être un super démaquillant, ça fait un soin super. Donc c'est ce que je vous conseille, le diadermine hypo-allergénique. Voilà, le deuxième, bon il est super, mais le truc, alors il est super parce que lui il est tout à fait, donc c'est un Nivea, c'est toujours une crème Nivea, elle se présente comme celle-ci, c'est aussi un lait démaquillant. Et c'est à base d'aloe vera et l'aloe vera c'est très très bon pour la peau parce qu'à chaque fois que j'en mets, j'ai la peau toute douce, pareil, les pores totalement débouchés, la peau vachement plus nette, plus souple, plus douce, plus voilà. Et j'ai remarqué qu'après j'ai beaucoup moins de boutons ou d'impureté sur la peau et ça c'est vraiment génial, donc ça c'est pareil pour le visage et les yeux mais pas pour les lèvres par contre. Donc ce qui est bien c'est que comme c'est à base d'aloe vera, déjà c'est pareil, ça ne me gratte pas et Nivea c'est vraiment une super marque. Et par contre grâce à l'aloe vera et la camomille qui est vraiment trop trop top pour la peau et ça c'est vraiment le top du top. Le seul problème, enfin petit problème, c'est que si tu mets ça, tu te démaquilles alors qu'il fait assez lourd, assez chaud dehors, et bah tout de suite t'as un effet transpirant, donc tu brilles et t'as la peau qui est toute collante et quand tu fais la bise à des gens, bah ça reste collé et ça c'est vraiment pas agréable. C'est la seule chose que je reproche à ce démaquillant d'ailleurs, mais sinon que lui il a pas cet effet là, lui il fait pas, il a pas l'effet collant ni rien, mais lui il l'a, et ça c'est vraiment pas pratique. Du coup je préfère l'utiliser en hiver quand il fait vraiment froid, comme ça, ça évite quand tu transpires que d'avoir les joues qui collent, mais tu les as quand même, mais pas beaucoup, mais moins, alors que l'été c'est une catastrophe. Et pourtant il démaquille super bien, et il me gratte pas, vu qu'il y a de l'aloe vera dedans, et je veux dire ça sent bon, j'ai la peau vachement plus souple, plus douce, et quand je fais ça, je passe comme ça, j'ai plus rien, quoi, je sens plus les boutons, les machins, il y a plus d'impureté, et puis bah c'est génial, mais, et ma peau, je sens qu'elle est vachement hydratée, mais à côté de ça, j'ai le visage, le seul inconvénient, c'est que t'as le visage tout collant, et tu colles, et puis quand on te regarde, bah c'est que ça, tu brilles de partout, comme si tu transpirais, comme je sais pas quoi, alors que, et du coup c'est ça qui est un peu, un peu dommage, mais sinon il est quand même super bien, sinon je l'aurais pas mis dans mon top 3, donc voilà, je vous le recommande quand même, c'est le Nivea visage, donc ça c'est vraiment bien. Et puis j'ai décidé de passer à, enfin de tester l'eau micellaire, donc j'ai pris la celle de chez Sephora, que j'utilise maintenant depuis un peu plus d'un an, donc c'est totalement différent du lait, hein, donc voilà, donc c'est celle-ci pour ceux qui l'ont déjà, je pense qu'il y en a qui l'ont peut-être, moi je l'avais testée en magasin, et franchement, c'est peut-être la marque Sephora, mais alors, elle te démaquille en un seul passage, mais en un seul passage vraiment, elle démaquille super bien, elle te rend la peau vachement comme les autres, voilà, douce, souple, elle t'enlève les boutons, elle creuse les, j'ai l'impression même qu'elle débouche les pores, et qu'après, t'as une peau de bébé, t'as une peau de bébé, et en plus, elle démaquille tellement bien, et puis bah, ça colle pas, pareil, ça colle pas du tout, et t'as ta peau qui sent trop trop bon, et t'as la peau tellement douce, t'as la peau qui est totalement hydratée, et t'as l'impression, ouais, c'est comme si t'avais une seconde peau quand tu appliques ça, c'est comme si t'avais une seconde peau, et franchement, et ça m'enlève tous les boutons aussi, donc ça, c'est vraiment le démaquillant, l'eau micellaire démaquillante que je vous recommande, celle de chez Sephora, elle est vraiment top, 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 et c'est, voilà, elle est super, ça change du lait démaquillant, parce que maintenant, j'utilise plus que celle-là, malgré que ça m'arrive encore d'utiliser celui-là, mais j'utilise beaucoup plus celui-là, même si j'adore les deux autres, enfin, surtout celui-là, mais alors ça, c'est la révolution, quoi, moi, je le testais en magasin plusieurs fois, et je me suis dit, mais j'aimerais trop tester l'eau micellaire, et celle-ci qui nettoie, qui démaquille tellement bien, et quand je ressortais de chez Sephora, j'avais le lendemain la peau qui était toute douce, j'avais la peau beaucoup plus... moins terne, beaucoup plus souple, d'accord, non, elle était beaucoup plus souple, c'était beaucoup plus... du coup, je me suis dit, j'aimerais vraiment le tester, il y avait petit format, grand format, j'avais pris le grand format, et franchement, je ne regrette pas, regardez, j'ai utilisé déjà tout ça, et en plus, t'as... voilà, tourné l'embout, pour le faire marcher, pour appuyer, et t'appuies la dos ce que tu veux, les pieds, les pieds, les pieds, les pieds... Enfin, je voulais vous montrer, je suis désolée, et voilà, et pour reboucher... Et pour reboucher... Non, c'est pas ça, elle est vraiment pas douillet, voilà. Donc, il faut tourner du côté gauche, pas du côté droit, comme j'ai fait. Côté droit, c'est pour le... bah pour l'utiliser, quoi. Et ce qui est cool, voilà, c'est qu'il y a le côté... pour le tourner du côté gauche, pour bloquer, pour pas, justement, que vous en ayez partout, comme moi, quand j'ai appuyé pour... Donc, c'est les trois démaquillants que j'adore, ce sont mes trois favoris, mes trois préférés, et franchement, je vous le conseille vivement, voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte, puisqu'il n'y a que trois trucs, mais bon, je voulais vraiment la faire... je tenais vraiment à la faire. Bon, alors, j'espère que vous aurez aimé ma vidéo. Je trouve que je poste pas assez souvent, mais bon, mon chéri tient aussi une chaîne YouTube sur des vidéos subliminales que je vous invite fortement à aller voir. Tout simplement, je vais vous mettre sa chaîne dans ma barre d'infos. À côté de ça, je fais une formation de maquilleuse pro. Si vous voulez que je vous en parle de ma formation, n'hésitez pas à me le dire, si ça vous dirait que je vous fasse une vidéo là-dessus. Donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances. Et pour ceux qui sont déjà en vacances, profitez au maximum. Il y a un haul, un big haul qui arrive, suivi d'un lookbook, peut-être, parce que s'il y a trop d'articles, ça va prendre trop de temps. Et vu que j'ai d'autres vidéos à tourner cet été, dont un prochain make-up que je vais faire, un make-up, un tuto make-up eyes que je vais faire. Il y aura un haul qui va venir, le lookbook peut-être, mais je pense que c'est sûr en fait, je vous redirai. En tout cas, il y aura un haul qui va arriver, j'ai plein, 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 plein de choses à vous montrer, parce que j'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps, avant les soldes, avant les soldes. Et du coup, vu que j'avais pas mal de trucs, et que j'avais plus trop besoin de choses, du coup, pendant les soldes, je n'ai pas pris grand-chose, mais j'ai quand même pris des petites choses aussi. Donc, ce sera surtout un haul plus non-solde que solde, mais il y aura quand même des petits soldes. Il ne me reste plus qu'à vous le dire, de surtout pas hésiter à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Si vous ne me suivez pas encore sur mes comptes, sur mon compte Instagram, Snapchat, je ne suis plus active. Enfin, je ne fais plus de Snap, parce que ça me saoule un peu. Je me lasse un peu de Snapchat, mais par contre, je réponds quand même aux messages. C'est-à-dire, quand on m'envoie des messages, je ne fais plus de story Snap, mais si vous m'envoyez des trucs sur Snap, je réponds. Par contre, je suis très, très, très active sur Instagram, ça par contre, c'est clair. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, qui est en barre d'infos, donc je vous invite à consulter ma barre d'infos. C'est là que je donne toutes les infos. Et aussi, je poste, souvent, je poste des photos de moi, des tenues, en fait, des idées de tenues. Voilà, ça me ferait super plaisir que vous me suivez sur mon Instagram, sachant que je ne vais pas tarder à refaire une autre FAQ, parce que celle que j'avais fait, c'était il y a un peu plus d'un an, et depuis, j'ai eu de nouveaux abonnés qui ne me connaissent pas très bien encore. J'ai aussi comme projet de faire des story times. N'hésitez pas à partager ma chaîne en masse sur vos réseaux sociaux, à vous en parler à vos amis, à vos familles. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me laissent des commentaires sur mes vidéos, ça me touche énormément. Donc, je vous fais plein de gros bidous, et on se retrouve bientôt... J'ai l'air con. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bidous ! Sous-titrage ST' 501